Un des mouvements clés au golf, et on le sait parce qu'on en a déjà parlé quand même relativement souvent sur la chaîne, c'est d'être capable de relâcher nos mains au bon endroit lorsqu'on redescend à l'impact. C'est-à-dire que lorsque je viens descendre, je veux avoir l'impression que mes mains, lorsque déjà même j'arrive à l'impact ici, que mes mains soient encore en angle et que je sois capable de venir les relâcher beaucoup plus loin devant moi pour avoir la sensation que le club est capable de glisser au sol après la balle et non pas avant la balle. Et le fait de garder cet angle-là, ce n'est pas toujours évident. Et si vous n'avez pas nécessairement une bonne sensation lorsque vous redescendez, d'essayer de garder l'angle dans vos mains le plus longtemps possible, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous donner une alternative qui est complètement à l'opposé de ça, mais qui revient exactement à la même chose au final. Donc on va changer complètement nos sensations et en changeant les sensations, souvent qu'est-ce qui va arriver, c'est que la technique va changer, on va être capable nettement mieux de venir taper la balle. Ici, pour vous, ce conseil-là fonctionne, ça va être merveilleux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de sentir qu'on va venir retenir un angle, donc au lieu de sentir lorsque vous allez redescendre, de sentir ça ici, que vous essayez de garder cet angle-là le plus longtemps possible, vous avancez vos bras, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et que vous ayez la pression un peu de relâcher vos mains une fois que votre main gauche va arriver à peu près à la hauteur de votre cuisse gauche ici. Donc au lieu de sentir ça, on va venir créer un angle. Et comment on va le faire? Lorsque vous allez faire votre backswing et débutez simplement avec des swings de pratique, vous pouvez débuter aussi avec des quarts de swing, des demi-swing, peu importe, pour vous aider, simplement pour vous donner la sensation. Mais ayez la sensation lorsque vous allez faire votre mouvement vers l'arrière de ne pratiquement pas utiliser vos mains du tout. Donc ayez la sensation que lorsque vous allez arriver, par exemple, à votre demi-swing ici, comme si le club allait être complètement parallèle au sol. Et votre but à partir d'ici, vous voyez que je n'ai aucun angle pratiquement dans mes mains ici. Vous voyez que c'est comme si le club ici était un peu le prolongement de mon bras droit ici. Donc c'est un peu ça que je vais avoir comme sensation. Lorsque vous allez redescendre maintenant, le but va être de venir créer un angle. Naturellement, lorsque vous faites votre backswing pour à peu près 90 % des joueurs, même 95 % des joueurs, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que naturellement, lors du backswing ici, les mains vont venir naturellement quand même s'activer comme ça. Si vous activez vos mains comme ça ici, vous savez que lorsque vous allez redescendre, vous allez devoir sentir que vous gardez cet angle-là. Ce qu'on va faire, même principe, mais vous allez faire votre backswing comme ça ici, en ayant l'impression que vous n'avez aucun angle. Et lorsque vous allez descendre, c'est là que vous allez venir créer cet angle-là. Et le fait de venir créer un angle pour ensuite s'en aller vers l'avant, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va activer vos mains à la descente au lieu de les activer un peu plus au niveau du backswing. Et si on active le mouvement à la descente, les chances sont que vous allez être capables de retenir cet angle-là beaucoup plus longtemps. Et si vous avez écouté mes vidéos précédentes aussi, il y avait une vidéo que j'avais mise en ligne qui s'appelle « Le secret ». Je vais vous le mettre à la fin complètement de la vidéo. Mais dans cette vidéo-là, j'expliquais que le but était de sentir un peu que lorsqu'on redescend, de sentir que nos bras, nos mains avancent vers l'avant. Donc, que vos bras ne restent pas complètement passifs derrière comme ça. Et de sentir que dès qu'on amorce la descente, le poids s'en va sur la jambe gauche, le corps se tourne, mais que les bras aussi vont venir avancer. Et pourquoi je vous disais que c'était important, c'est que je voulais qu'on sente, par exemple, que lorsque les bras avancent, que les mains vont venir se relâcher à peu près lorsque les mains vont arriver à la hauteur de notre cuisse avant, comme ça ici. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez intégrer ce nouveau mouvement-là avec ce concept-là d'aller vers l'avant. Donc, je m'installe, je veux avoir la sensation que j'utiliserai à peu près aucun angle derrière. Et une fois que vous allez sentir ça, tout ce que vous avez à faire, faites la même chose qu'à l'habitude. Donc, venez vous appuyer sur votre jambe gauche, laissez tourner le corps, mais venez ajouter un angle comme ça ici. Donc, ça ici, je viens ajouter un angle et je relâche vers l'avant. Et lorsque vous allez vous installer aussi pour taper des balles, installez-vous tout juste derrière la balle comme ça ici pour avoir cette balle-là comme point de repère. Et votre but, justement, c'est de vous entraîner à venir toucher le sol bien après la balle comme ça ici. Et plus vous allez y arriver, plus ça veut dire que vos mains travaillent de la bonne façon. Lorsque vous allez redescendre, assurez-vous que ce n'est pas vos coudes qui viennent se plier sur vous parce que ça, c'est souvent l'erreur lorsqu'on essaie de travailler ce genre de mouvement-là. C'est qu'on arrive au sommet de notre swing ici, on vient ajouter du poignet, mais nos coudes aussi viennent se plier. Donc, si vous faites ça ici, vous ne serez pas plus avancé, vous allez être pris, vous allez avoir toutes sortes de difficultés au niveau de vos contacts. Ça ne changera pas le fait que vos bras sont relativement en extension derrière vous. C'est seulement un mouvement ici de poignet. Donc, vous voyez, quand je fais ce mouvement-là ici, c'est mes poignets qui travaillent. Ce n'est pas mes bras. Donc, ça, faites bien attention. Vous ne voulez pas sentir que vos bras viennent se plier comme ça ici sur vous. Sinon, vous allez encore arriver à l'impact comme ça ici avec un chicken wing. Vous allez avoir toutes sortes de difficultés au niveau de votre impact. Donc, assurez-vous simplement que vos bras restent quand même relativement en extension. Vous voyez mon bras gauche ici, lorsque je redescends, vous voyez qu'il reste quand même relativement droit. Il n'y a pas besoin d'être très, 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 très droit et extrêmement rigide. On veut simplement sentir qu'il reste quand même relativement loin de nous. Et peu importe le club, ça va être exactement la même chose. Je prends mon driver ici et c'est certain qu'avec le driver, notre but n'est pas d'aller toucher le sol. Comme on l'avait déjà vu souvent, on veut avoir un peu l'impression de taper en montant. Mais taper en montant ne veut pas dire qu'on relâche nos mains complètement derrière nous. Et très souvent, lorsqu'on va essayer de faire ce mouvement-là, donc de sentir qu'on vient taper en montant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on relâche nos mains complètement ici. Si je relâche mes mains complètement ici, qu'est-ce qui va arriver? Je vais arriver à l'impact un peu comme ça. Je vais avoir toutes sortes de difficultés à générer de la puissance, mais aussi à générer des bonnes trajectoires. Donc, mon but, ça va être exactement la même chose. Donc, je m'installe avec le driver. Je vais venir m'assurer que j'ai moins d'angle dans mes mains que ce que je suis habitué. Je vais venir en ajouter à la descente et je vais m'assurer que lorsque je vais redescendre, que mes bras avancent et que je vais les relâcher le plus loin possible devant moi, mais en montant. Et comme je le dis pratiquement dans toutes les vidéos, assurez-vous aussi que lorsque vous allez redescendre, et là encore plus, parce que vous allez sentir lorsque vous faites ce mouvement-là ici, que vous venez ajouter un peu de mains. Donc, vous allez ajouter en fait un peu de poignets. Assurez-vous lorsque vous allez redescendre vers l'avant ici, que vos mains par la suite viennent se relâcher. N'oubliez jamais ce que je vous expliquais au niveau du logo du gant, donc de votre main gauche comme ça ici. Lorsque vous redescendez, vos mains doivent se refermer. Donc, n'ayez pas seulement la sensation que vous venez ajouter un angle comme ça ici, mais que vous gardez vos mains complètement ouvertes. Donc, vous voyez le logo de mon gant présentement un peu vers le ciel ou même pratiquement un peu face à vous. Ce que vous voulez avoir comme sensation, on ajoute oui, mais lorsqu'on arrive ici, boum! On relâche nos mains pour sentir que le logo du gant vient faire face à quelqu'un qui est derrière nous. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? On va taper des balles complètement vers l'extérieur. On va avoir des balles qui vont être extrêmement hautes. Et on va avoir énormément de mauvais contacts qui vont souvent arriver soit sur le talon, soit sur le bout du club. Donc, on va avoir toutes sortes de difficultés à trouver le centre de la face. Donc, que ce soit en essayant de garder l'angle un peu plus longtemps ou en essayant d'ajouter un angle lorsque vous descendez, peu importe ce qui vous donne le plus de sensations, utilisez-le pour y arriver. Les deux reviennent exactement la même chose. C'est seulement deux sensations qui sont complètement différentes. C'est seulement deux sensations qui sont très bien. Sous-titrage ST' 501